C'est la nouvelle éponyme qui donne le titre au recueil, qui est une variation du voyage dans le temps où un narrateur est expié dans le temps et va redescendre de plus en plus loin dans l'histoire. Et il va lui arriver plein de bricoles, comme coucher avec son aïeul, ce genre de truc. C'est une des trois nouvelles inédites pour le recueil. Sinon, comme pour tous mes deux autres recueils, on a repris pas mal de nouvelles ayant paru dans différentes publications, principalement l'anthologie du Festival Imaginal où j'ai six nouvelles qui viennent de ce recueil, de ces anthologies-là. Et puis une nouvelle parue dans Télérama, une nouvelle parue dans Libération. Voilà. Et tous les ans, après on estime avec mon éditrice, ben, avec Myrie Birivalant, le temps est peut-être venu de faire un recueil de nouvelles. Surtout quand j'ai pas de roman à leur proposer, donc ils sont contents d'avoir quelque chose quand même. Et donc voilà, on est parti pour ce recueil. Moi je suis très content parce que c'est une autre partie du travail. Un travail très différent du roman. J'ai appris à aimer la nouvelle, c'est quelque chose que je n'aimais pas du tout au départ. La forme courte, parce qu'elle est à la fois un exercice de précision et un formidable laboratoire d'écriture. Donc j'utilise comme laboratoire d'écriture, je m'essaie dans les nouvelles à plein de choses différentes, sachant que l'investissement émotionnel n'est pas long. Donc pour moi une nouvelle ça ne doit pas excéder deux jours. Si j'excède deux jours, ça veut dire que quelque part il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc je me mets au dernier moment et je pars avec le sujet et voilà, ça part. Ce qui sort en janvier s'appelle Écho dans le temps, qui est là aussi une petite variation sur le voyage temporel. Disons que ça va apparaître chez J'ai lu en collection Novella. C'est l'histoire de gens qui sont réfugiés du futur dans notre passé, en fermant derrière eux toutes les portes temporelles, considérées comme des criminels. Mais dans leur temps, d'origine, on a trouvé le moyen de rouvrir ces portes temporelles. Donc on envoie des espèces de flics du futur pour essayer de les capturer, de les ramener. Et le héros va être aidé dans sa quête par une femme de notre temps, qui est atteinte d'une maladie incurable, qui est très étrange, qui s'appelle l'insomnie fatale familiale. C'est une maladie qui tue en deux ans, qui est une maladie purement orpheline, qui concerne 60 cas par an en France et qui est une maladie voisine du prion de la vache folle, qui attaque l'hypothalamus et qui empêche le sommeil, etc. Et donc c'est ce personnage qui est un peu désespéré, qui va mourir, qui va accompagner cet homme venu du futur à la recherche des criminels, soi-disant réfugiés dans notre temps. Mais on va s'apercevoir que ces criminels, ce ne sont peut-être pas des criminels et que tout va peut-être se renverser. Enfin voilà, c'est une aventure, un petit livre qui m'a beaucoup plu à écrire, qui est aussi un genre un peu différent, que je n'ai pas très abordé pour l'instant dans les romans, qui est le voyage dans le temps. Je suis plutôt un auteur de fantasy que d'auteur de science-fiction dans le sens où ma science-fiction est très peu scientifique. Ce qui m'intéresse, ce sont les personnages. Si je les mets dans des vaisseaux spatiaux, mes vaisseaux spatiaux n'ont aucune cohérence ni aucune logique. Mais y a-t-il une logique dans les vaisseaux spatiaux ? Il n'y en a pas pour l'instant. Donc, on a parlé à mon propos souvent de science-fantaisie. Donc, j'ai fait une fantaisie, une fantaisie historique qui s'appelle L'Ange de Mineur. Et là, j'ai décidé de passer dans la vraie fantaisie et donc de choisir l'éditeur qui est le mieux placé en fantaisie en France, qui s'appelle Brajlon. Et comme ça faisait un long moment que j'avais envie de travailler avec eux, l'occasion était venue et je me suis mis. Donc, ça s'appelle Arkane. Arkane est une cité établie, une gigantesque cité. établie sur quatre niveaux. Sur sept niveaux, pardon. Séparés les uns des autres par des labyrinthes inextricables. Que seule une corporation peut... Seuls les membres de cette corporation qui s'appelle les Torcherons peuvent guider dans ce labyrinthe. Une sorte de labyrinthe magique. Et on va suivre deux personnages. L'un qui vient du haut de la cité, qui est une fille de famille dont la famille a été entièrement décimée. Et qui va essayer de retrouver son frère qui a été condamné plusieurs années plus tôt à œuvrer dans les bas fonds de la cité. C'est-à-dire d'empêcher la cité d'engloutir en rajoutant des rochers en permanence. Une sorte de mythe de Sisyphe à l'envers. Et pour ne pas être reconnue, elle va s'injecter une maladie qui s'appelle la mécrose, qui va la déformer complètement. Et elle a l'antidote avec elle, pour ne pas être reconnue. Sauf qu'un jour, elle perd l'antidote. Donc on va suivre sa progression de niveau en niveau, toutes ses difficultés, etc. Et mon deuxième personnage, lui, est un enchanteur de pierre. C'est-à-dire un apprenti qui apprend non pas à tailler la pierre, mais à l'enchanter. Donc c'est tout un travail à faire avec son maître. Et un jour, un guerrier débarque, son maître a disparu. Et un guerrier venu d'une autre contrée débarque en disant « Voilà, il y a une armée très puissante qui s'apprête à déferler sur Arkane. Il faut aller prévenir les dirigeants d'Arkane. Est-ce que tu veux m'accompagner, me guider jusqu'à Arkane ? » Et donc il va être lancé dans l'aventure comme ça avec ce guerrier. Ils vont suivre un fleuve qui s'appelle l'Odivir. Le fleuve qui est très important dans le roman parce qu'il fait comme le Nil, il donne des crues et donc il permet de vivre aux paysans, etc. Et donc on va suivre tous leurs périples pour gagner Arkane. Donc on a d'un côté une descente du haut vers le bas d'Arkane et d'autre une trajectoire horizontale qui amène le héros jusqu'aux portes d'Arkane.